L'édito politique d'Europe 1 Matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Christine, bonjour à tous. Alors hier soir sur France 2, invité de Des Paroles et Des Actes, François Fillon a assumé son ambition. Il évoque une candidature par devoir, comme Nicolas Sarkozy. Il se dit prêt au débat avec l'ancien président. Le duel a commencé, mais pendant que Fillon avance, que fait Nicolas Sarkozy ? Ah mais il se prépare, fini le temps où ses amis alimentaient la légende de l'homme heureux qui avait changé de vie. Désormais la consigne c'est, faites du bruit. Alors les fidèles de Nicolas Sarkozy s'organisent et le font savoir. Avancer ces hommes d'un cran, histoire de ne pas laisser le champ libre, à la marche tranquille de François Fillon. Coup d'accélérateur de l'association des amis de Nicolas Sarkozy par exemple. Nous sommes une armée qui va se lever, s'emporte l'un de ses membres. Il raconte la flambée des adhésions, il dévoile une rencontre entre une quinzaine d'élus et Nicolas Sarkozy avant l'été. Il annonce des antennes locales à la fin de l'été, à l'occasion d'un rassemblement qui doit illustrer une montée en pression. La photo de famille des Sarko nostalgiques, c'est fini. Ça doit ressembler désormais à l'embryon d'un comité de soutien. Il ne manque plus que la date de l'entrée dans la bataille. Ah mais ils l'ont la date, ou en tout cas le bon moment. La fenêtre de tir, c'est la séquence qui s'ouvrira après les européennes de juin 2014. Tous les spécialistes de l'opinion pronostiquent un Front National très haut et pourquoi pas même en tête de ce scrutin. Un scénario qui plaide sur le papier en tout cas pour le retour de l'homme qui a réussi en 2007 à siphonner les voies du Front National. L'adversaire est dans le viseur, il est déjà en campagne, c'est François Fillon. Le président sait, et on l'a encore vu hier soir, que son ancien Premier ministre n'est pas dénué d'habileté et d'ambition. Il est considéré, avec les affaires, comme celui qui peut gripper ce scénario qui, on le voit, est écrit à l'avance. C'est calé, mais il manque juste le candidat. Oui, alors, il y en aura un, vous connaissez la formule, si les circonstances le permettent, si les conditions sont réunies. Comprenez, si l'avance de l'ancien président dans l'opinion lui assure d'être celui qui conduira la droite à la revanche. Nous assistons en fait à un drôle de moment. Deux boxeurs, un qui est déjà sur le ring et qui fait des étirements, un autre qui est encore dans le vestiaire et qui s'échauffe. Alors, est-ce que le combat aura lieu ? François Fillon pense que Nicolas Sarkozy ne pourra pas revenir. Nicolas Sarkozy pense que François Fillon calera avant la bataille. Leur façon à eux de faire comprendre qu'ils redoutent l'impact. La question n'est donc plus, va-t-il revenir ? Mais quand va-t-il revenir ? C'était Caroline Roux sur Europe.